Madame, Messieurs, encore une fois, merci de rester avec nous face à la presse ce samedi. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale a tenu à fixer l'opinion sur l'adoption par les élus de la proposition de la loi portant modification de la loi électorale actuellement. Seconde lecture au niveau du Sénat pour André Mbata. Les innovations proposées dans la loi réformée permettent la transparence et l'inclusivité du processus électoral en cours en République démocratique du Congo. Les revendications de certaines parties prenantes trouvent déjà des réponses dans ce texte encore sous examen. Je vous propose de l'écouter. Il est au micro de Félix Matoudi. Sur cette proposition de loi en discussion, nos amis sont d'accord parce qu'ils n'ont déposé aucun amendement. Aucun. Parce que ce qui les préoccupait, c'était la récomposition de la CENI et de la Cour constitutionnelle des matières dont nous n'étions pas compétents. Donc, maintenant que le texte a été adopté, vous savez, la loi de la majorité, nous sommes en démocratie. Adopter une proposition de loi avec ce chiffre-là, ça devient notre loi, nous tous. Lorsque le Sénat l'aura adopté, le président va promulguer. Je crois que rien ne va nous diviser. Nos amis de l'opposition, tous ceux de la majorité, ils vont participer aux élections. Parce que ce qui importe, pour ceux de la majorité comme pour ceux de l'opposition, c'est que ces élections soient libres, crédibles et transparentes. A notre niveau, nous ne voyons pas ce qui nous divise avec le FCC. Non. Pourquoi ? Lorsque la loi sur la CENI, et vous étiez là également devant moi, lorsque j'étais alors président de la commission PAG, la loi organique sur la CENI, qu'est-ce qui nous divisait avec le FCC ? C'était la répartition des sièges au bureau. Et après, cette question avait été résolue et la loi adoptée. L'opposition a deux membres au niveau du bureau de la CENI. Les PV ont circulé, les PV existent, c'était indirect. C'était l'unique question qui nous divisait. Nous, nous voulons des élections d'abord, comme le veut la Constitution, libres, crédibles, transparentes et dans les délais. Il ne faut pas contester pour contester. Eh bien, ici, nous sommes pratiquement allés dans le sens des G13. Ils ont distingué les cas d'inéligibilité. Ils ont distingué entre les inéligibilités temporaires et les inéligibilités définitives. Et Dieu merci pour Jean-Pierre Bemba et d'autres compatriotes. Ils pourront bénéficier de ce nouveau système. Je crois donc que c'est faux de dire que Jean-Pierre Bemba a été exclu. Et même s'il en bénéficie, on ne l'a pas fait en le regardant. On ne l'a pas fait parce que c'est notre allié. Tous ceux qui se retrouvaient dans ce cas-là, s'ils ont appuré leur peine, eh bien, ils deviennent éligibles.